... J'ai un attachement particulier à l'Irlande qui est dû au fait que c'est un pays que j'ai découvert quand j'étais jeune, adolescente, on va dire, presque encore enfant. Et un pays qui est comme une sorte de, pour moi, de terre de littérature, de beauté de la nature aussi. Et d'accueil fantastique aussi des gens. Donc c'est vrai que j'avais eu très envie d'écrire une trilogie irlandaise qui a commencé par l'histoire de Samuel Beckett et qui s'est poursuivie avec l'histoire de William Butler Yeats qui est le grand poète irlandais, père de l'indépendance, premier prix Nobel de littérature et qui est en quelque sorte le Victor Hugo irlandais. Et j'ai découvert, accidentellement, qu'il était mort en France à Roquebrune-Cap-Martin qu'il avait été enterré sur place dans le même cimetière que le Corbusier. J'ai eu envie de raconter cette histoire puisqu'il est mort juste avant la guerre de 1939 et donc il a dû être enterré en France assez rapidement. Et quand la guerre a éclaté, il n'a pas pu être rapatrié en Irlande. Et quand il a été rapatrié, c'est-à-dire des années après, en 1948, entre-temps, il avait été mis dans la fosse commune et donc on ne sait pas trop ce qui a été ramené en Irlande à la place du grand poète. Et donc j'ai imaginé une histoire qui se passe à Roquebrune-Cap-Martin et où les habitants du coin apprennent que, finalement, les morts de leur fosse commune, certains de leur famille, ont peut-être servi à bourrer le cercueil d'un poète dont ils n'ont jamais entendu parler, un poète irlandais, et ils décident, finalement, de mener l'enquête. Et cette histoire-là, c'est une enquête qui les mène sur la trace de leur histoire, de leur mort. Donc c'est une sorte d'enquête initiatique pour eux. Et en même temps, elle permet de raconter, à travers le fantôme de Yates qui se réveille, l'histoire de l'indépendance de l'Irlande et sa grande histoire d'amour avec Maud Ghosn, qui est une militante pour l'indépendance de l'Irlande et qui va être la grande histoire d'amour ratée avec Yates puisqu'elle refusera toutes ses demandes en mariage, mais elle sera sa muse de toujours et celle qui va lui inspirer toute sa poésie. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie d'Yates, c'est son rapport aux éléments, à la nature et au surnaturel, d'une certaine manière. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il a eu une mort qui lui ressemble puisqu'on ne sait pas trop où est passé son corps. Il a en quelque sorte disparu, on ne sait pas trop s'il est resté à Roquebrune ou s'il est arrivé en Irlande. Donc, il est comme évaporé et cette évanescence-là, elle va très bien avec le personnage et sa poésie. C'est à la fois une grande figure politique, une grande figure qui est allée déterrer ce passé celtique de l'Irlande, la grandeur des légendes, des mythes irlandais, des créatures, des sorcières, des banshees, de toutes ces créatures que l'on imagine un peu surnaturel dans la forêt irlandaise, au milieu de la brume et en même temps, ça va être le poète des visions, un héritier du romantisme et avec ce lien comme pour pas mal de poètes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, un rapport à l'occulte et donc finalement un intérêt pour aussi un monde un peu mystique qui lui procure des visions. Donc, il est à la fois extrêmement ancré sur terre avec une vie d'homme politique puissant, très impliqué pour son pays et en même temps, il a un rapport très éthéré à la poésie, à la littérature et des croyances finalement très surprenantes pour un Irlandais issu de la minorité protestante. Donc, j'aimais bien toutes ces facettes du personnage et je trouvais que ça faisait de lui un merveilleux fantôme et une manière de parler de la mort à travers un versant qui n'est pas du tout un versant sinistre mais plutôt l'idée de tous les restes que l'on conserve, tout ce que l'on garde de nos morts et chez lui, on garde évidemment tout ce qu'il a pu écrire, sa poésie et les hommages multiples qu'il a pu rendre à l'Irlande. Alors, on n'a pas du tout besoin de connaître l'Irlande pour s'intéresser à Jets. C'est en quelque sorte l'histoire d'un poète disparu dont le corps a disparu et c'est une sorte d'enquête littéraire sur ses traces qui permet aussi de découvrir son histoire. Alors, j'ai choisi deux modes de narration. Il y a d'un côté l'enquête sur les restes du corps de Jets, c'est savoir où il a été vraiment enterré, qui est mené par un groupe de Français que j'appelle les Dispersés, qui est une association qui se crée dans le roman autour de cette histoire de fausses communes et de restes du poète qui auraient été emmenés en Irlande. incarné par la figure d'une femme qui s'appelle Madeleine qui va s'interroger sur des secrets autour de morts de sa famille, de membres qui ont été enterrés dans la fausse commune et dont elle ne connaît pas l'histoire et sur laquelle elle va enquêter. Et puis, il y a une autre voix qui est celle de Jets, du fantôme de Jets qui se réveille, qui est une sorte de fantôme un peu grandiloquent comme il en existe dans les pays anglophones, qui, de sa voix, de son souffle poétique, raconte son histoire d'amour avec Maud Gonne qui est pour lui une sorte de déesse immense qui lui rappelle les grandes reines celtiques et en même temps qui est une histoire d'amour toujours triste et toujours raté puisque à chaque demande en mariage elle se refuse à lui et en même temps de cette frustration va naître toute l'inspiration de Jets, sa poésie et son combat pour l'Irlande puisque c'est aussi pour plaire à Maud Gonne qu'il se bat pour l'Irlande puisqu'elle est, elle, la grande militante pour la cause irlandaise.